On voulait vous réunir avant le nouveau millésime, on voulait qu'il y ait rien de commercial, on voulait juste être entre nous, on voulait vous dire qu'on était content que vous soyez là ce soir, ça va être simple. J'espère que vous avez dégusté les bonnes bières que je vous ai servi. Alors je voulais vous dire que c'est avec bonheur que j'étais avec vous ce soir, on se voit un peu moins en ce moment. Je voulais remercier le chapteur pour cette idée de se réunir simplement mais ensemble. On voulait vous dire aussi que toute l'équipe est là, on était très content de vous recevoir. On espère que vous avez passé un bon été. Je vous remercie d'être là. Je vais laisser la parole à mon directeur au chapteur et au responsable de la concession, qui est Pierre. Moi de tout cœur, je vous avais une bonne soirée et je vous remercie vraiment d'être venu. Maintenant, je tiens déjà à vous remercier de votre présence. Ça nous fait plaisir pour le gars du chapteur, sinon moi que vous soyez là. Il y a beaucoup d'invités qui vous êtes venus nous faire plaisir, notamment notre ami Eric et toute son équipe et beaucoup d'autres. Donc c'est très plaisant pour vous de nous avoir parmi nous. Je ne veux pas oublier une chose, c'est que le chapteur, ça marche avec la concession. Et une concession, ça marche avec la fidélité de ses clients. Ce n'est pas faire de la pub. Je ne suis pas le vendeur, je ne suis pas le employeur rien du tout. Je suis le directeur du chapteur. Mais vous savez, dans la vie, c'est donnant, donnant. Et je voudrais que ça, ça que vous voyez aujourd'hui, c'est la vie du chapteur, c'est la vie de la concession. Ça, c'est normal. Mais en contrepartie, c'est à vous aussi de savoir faire le choix et de savoir faire avant de la normalité. Je sais que Xavier, il n'est pas coulant depuis ça que je suis en train de lire et ça, je me le certifie. Mais je le pense au fond du cœur et je te remercie pour tout ça qui fait pour nous. Voilà. Donc on a remercié toute l'équipe qui a participé à cette année comme ça. Merci. Le chapteur fait toute la carcée de notre concession. Vous êtes aujourd'hui 170 millions d'actifs et je suis très, très heureux de travailler ici. Donc pour cet été, afin d'avoir un service optimum, sachez que nous avons un mécanicier supplémentaire qui est Romain. Donc Romain, qui nous vient de la Souvene. Un parisien, un parisien. Un parisien. Ouh, le parisien ! Ouh ! Donc, pour agrandir notre équipe mécanique, il se compose de Quentin, Massimo. Nous avons acconné aussi Nico, pardon, de Boutel Coman, qui s'est présenté aujourd'hui à moi, membre de notre chapteur et qui m'a dit « Tiens, je veux devenir mécanicien Harald Davison ». Donc je lui ai donné sa chance. Et sa chance, il a souri puisqu'aujourd'hui, il a signé un CDI chez nous. Donc le meilleur accueil pour Nico, c'est beau. Afin de combler le départ de Maïra, nous avons choisi pour continuer l'aventure Amélie. Donc Amélie qui était sa première sortie officielle parmi nous. Donc Amélie qui va se couper de la boutique ainsi que des produits financiers. Donc le meilleur accueil pour Amélie, c'est le début de repas. C'est une fois de plus. Nous allons créer l'événement avec le Perpignan Soitie-Sapteur, avec l'Aïtso Mandéis. Et le fin septembre, je vous promets des putains de portes ouvertes. On va foutre le feu ! Exactement. Le feu ! Calmez le feu ! Bon appétit messieurs-là, bon au revoir. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais vous dire que c'est avec bonheur que j'étais avec vous ce soir, on se voit un peu moins en ce moment. Je voulais remercier le chapteur pour cette idée de se réunir simplement mais ensemble. Il faut prévenir que le 15, 16, 17 septembre, il y a un gros événement organisé pour le chapteur à Saint-Cyprien. Venez nombreux, on compte sur vous. Comment cette soirée grillade ? C'était parfait.